Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment est-ce que l'on peut gérer une équipe. Pour cela, je clique sur le bouton « Gérer mon équipe » en haut à droite avec deux personnages. De là, j'accède à mes différentes possibilités de gestion d'équipe. Si jamais vous êtes le fondateur de l'équipe, vous allez être le seul à avoir la possibilité de retirer un membre. J'accède aux membres de l'équipe et en cliquant sur un profil, je viens le retirer. Après, peut-être qu'il y aura des cas de figure où vous souhaitez retirer un grand nombre d'élèves dans votre équipe, d'élèves ou de professeurs. Pour cela, je vous recommande de passer par le niveau de visibilité, ce sera beaucoup plus rapide. Ici, je vois que c'est une équipe privée avec quatre membres. Et en fait, en cliquant sur « Privé », je vais fermer cette équipe et en refaire une collection qui sera seulement visible de moi. Puis, je pourrais réattribuer au compte-gouttes mes différentes collaborations avec mes collègues ou mes élèves. Dernière chose sur la gestion des équipes, vous pouvez accéder à l'historique d'équipe. C'est ici que vous allez voir tout ce qui s'est passé dans cet espace collaboratif. Si vous êtes avec des élèves, ça vous permettra de voir qui a participé ou qui a fait le passager clandestin. Autre chose, dans une équipe, vous le savez, tous les membres ont les mêmes droits. Ainsi, il peut arriver qu'un des membres supprime une ressource alors que ce n'est pas forcément ce que vous souhaitiez. Vous allez pouvoir récupérer cette ressource supprimée. Pour cela, vous cliquez dessus et vous choisissez « Récupérer ». Un message de validation apparaît vous disant que la ressource supprimée va apparaître dans votre panier. Le panier, c'est cette barre en bas de votre compte où vous allez pouvoir stocker des perles et des collections. Ici, je vois la perle supprimée et pour la remettre dans l'équipe, je viens la glisser et la déposer. Voilà, à présent, vous savez tout sur les équipes. Je vous laisse continuer à regarder nos vidéos. Sous-titrage ST' 501